Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VK.fr pour cette nouvelle web conférence, neuvième web conférence aujourd'hui du printemps de la recherche en éducation au cycle de 11 conférences en ligne initiées et organisées par le réseau des INSP qui a débuté le 29 mars dernier. Ce cycle se déroule du 29 mars au 31 mai 2021, date à laquelle une table ronde virtuelle sera organisée pour clore ce printemps de la recherche. La thématique de cette édition 2021 est développer l'esprit critique des élèves en jeu pour la formation des enseignants et personnels d'éducation. En vous inscrivant à cette web conférence ou si vous étiez déjà inscrit aux précédentes vous êtes automatiquement inscrit pour l'ensemble du cycle. Vous pouvez retrouver toutes les dates de vos rendez-vous jusqu'au 31 mai sur le site du réseau des INSP ainsi que sur la page dédiée sur VK.fr. Au cours de cette web conférence, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct à nos intervenants via la petite fenêtre chatée qui se situe à droite de votre écran. Utilisez pleinement cette possibilité d'interaction en direct avec nos intervenants. Ce 9e rendez-vous du printemps de la recherche a pour intitulé « Développer l'esprit critique des élèves à travers l'éducation aux médias et à l'information. Quels apports des sciences de l'information et de la communication à la formation des enseignants et personnels de l'éducation ? » Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Amandine Kervéla, chercheuse à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, groupe d'études et de recherche interdisciplinaire en information et communication à l'Université de Lille. Madame Aurélia Lamy, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication au laboratoire Géricault de l'Université de Lille. Et enfin, Monsieur Vincent Liquette, vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'INSPE de l'Académie de Bordeaux. Vous serez le modérateur de cette conférence et donc vous qui recevrez les questions du public en direct. Merci au réseau des INSP d'avoir choisi VK comme partenaire pour ce printemps de la recherche. Je vous souhaite une très bonne conférence, Monsieur Liquette, c'est à vous. Vous m'entendez maintenant, oui. Un souci de son, veuillez m'en excuser. Oui, donc comme je le disais lorsque j'ai été approché donc pour modérer donc cet atelier et cette intervention, en fait j'y ai vu un intérêt que de poser cette question de l'apport des sciences de l'information communication parce que comme vous le savez très certainement donc depuis de longues années déjà le système éducatif français s'intéresse aux problématiques d'information et de documentation mais finalement au fil des années progressivement on est passé d'une éducation aux médias à ensuite l'éducation aux médias à l'information mais également les compétences informationnelles plus largement les cultures de l'information avec une spécificité c'est que en appui finalement de cet objet EMI une discipline donc s'intéresse depuis l'histoire de sa création donc aux phénomènes d'information et de communication que sont les sciences infocom voilà et donc le propos de nos collègues sera justement de délimiter et de mettre en avant donc les spécificités et les apports de cette science auprès donc des enseignants et des futurs enseignants donc de l'éducation nationale. Je rappelle juste que donc l'ensemble des questions que vous poserez donc seront traitées par mes soins et donc les 20 dernières minutes je me remettrai donc d'interroger nos deux collègues donc en fonction des questions principales qui auront été posées au fur et à mesure de leur communication. Je vous remercie mesdames et on vous écoute donc à présent. Merci beaucoup donc vraiment merci beaucoup pour cette pour cette invitation à pouvoir justement essayer de vous présenter en quoi les sciences de l'information et de la communication que je résumerai par SIC peuvent participer finalement à la formation des enseignants et des personnels de l'éducation pour ce qui concerne l'EMI dans une perspective d'accompagnement au développement de l'esprit critique alors je me permets juste une petite un petit préambule vous verrez donc j'ai essayé de tirer des fils je vais citer des travaux de certains collègues évidemment les apports des SIC à l'EMI sont très larges et très riches et donc voilà les travaux que je ne cite pas participent pleinement de cette dynamique et du coup je m'excuse virtuellement auprès des collègues que je ne citerai pas et auprès des facettes des apports des SIC que je vais laisser un petit peu de côté j'ai fait certains choix pour pouvoir coller au format mais du coup les SIC offrent un panorama je pense encore plus riche que ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui donc l'idée en termes d'organisation de cette prise de parole c'est au début de montrer comment l'EMI participe à la formation de l'esprit critique des élèves ensuite de vous montrer comment les SIC proposent des recherches qui peuvent être intéressantes pour les enseignants et les éducateurs au sens large qui souhaitent s'engager dans une dans des projets de l'EMI alors je dirais à la fois pour essayer de penser l'EMI ses enjeux son développement ses territoires et à la fois simplement pour la mettre en oeuvre c'est à dire que vous allez voir les SIC développe des recherches qui permettent par exemple de comprendre les évolutions des pratiques médiatiques des élèves c'est à dire construire sur cette base des projets de l'EMI les SIC proposent également des travaux qui permettent de comprendre la fabrique de l'information et de déconstruire les discours médiatiques mais également de penser par exemple les enjeux d'une information et de pratiques médiatiques qui passent de plus en plus par le numérique voilà par exemple alors donc bah pour commencer j'ai repris un schéma un schéma assez classique donc disponible sur eduscole quand il s'agit de de conceptualiser cette notion d'esprit critique et vous voyez bien que ce que ce schéma même s'il n'évoque pas le mot n'est pas vous ne trouvez pas le vocable éducation aux médias et à l'information EMI mais pour autant tout nous parle d'EMI distinguer les faits des interprétations s'informer voilà pour compléter ce schéma je citerai le Clémy donc qui est le centre pour l'éducation aux médias et à l'information donc que vous connaissez certainement et qui accompagne les enseignants français à la pratique pédagogique de l'EMI qui précise que l'EMI a pour vocation d'encourager les élèves à évaluer de façon distanciée et critique l'information provenant des médias d'autres diffuseurs tels les bibliothèques et les archives ou encore les réseaux sociaux numériques en interrogeant la valeur des messages qu'ils diffusent et la pertinence des modes de production de l'information je pense que vous voyez bien le lien entre cette définition de l'EMI et le schéma qui est affiché qui est affiché sur notre écran en France historiquement et j'y reviendrai l'EMI a très largement été pensé dans ce lien avec l'esprit critique dans une perspective citoyenne donc je commencerai le vif de mon propos en rappelant que l'EMI constitue un objet d'étude pour les cycles d'ailleurs en y repensant peut-être que cette notion d'objet d'étude vous allez voir est un peu restrictive parce que finalement l'idée c'est de vous montrer comment aussi tout de suite les recherches en CIC irriguent les analyses qu'on a pu faire de l'éducation aux médias et à l'information alors pour cette première pour cette première entrée je me baserai sur le travail d'une collègue qui s'appelle Laurence Courrois qui est professeur des universités en sciences de l'information de la communication et qui a écrit un article dans dans un dispositif qui s'appelle le Publictionnaire donc que vous pouvez retrouver en ligne un article qui nous parle de l'éducation aux médias et à l'information et en fait dans cet article elle indique que finalement existe trois approches qui sont trois approches différentes de l'EMI qui sont parfois des approches antagonistes qui sont parfois des approches qui se recouvrent mais à travers lesquelles se lisent l'apport des recherches en sciences de l'information et de la communication pour vous donner peut-être une première définition de l'éducation aux médias et à l'information pour être sûr qu'on parle bien tous de la de la même chose je me référerai à une approche de 2009 qui a été celle du conseil de l'Europe qui a proposé une définition de l'EMI qui sert de référence aux travaux curriculaires de chaque pays de l'Union européenne qui définit l'éducation aux médias et à l'information pardon comme la capacité à accéder aux médias à comprendre et apprécier avec un sens critique les différents aspects des médias et de leur contenu pour communiquer dans divers contextes alors pour ce qui concerne les trois approches que distingue Laurence Corroy la première l'approche protectionniste alors c'est un courant théorique qui apparaît dès le 19e siècle et vous allez voir ce mot protectionniste est vraiment très révélateur puisqu'en fait au 19e il va s'agir finalement de tenir hors de portée des journaux des publics qu'on va considérer comme les plus malléables et à l'époque c'est public c'est public pardon qu'on imagine malléable eh bien ce sont les femmes et les enfants alors deux raisons majeures sont avancées au 19e et qui vont être creusés si je peux le dire au 20e siècle la première c'est d'imaginer de penser qu'on a des publics voilà qui sont à protéger parce qu'ils vont être plus sensible à l'influence des médias et la seconde qui est très liée à la première c'est d'imaginer que les médias ont des effets très forts et du coup des effets de manipulation plus ou moins direct mais en tout cas effectivement très fort est ce que remarque laurence courroie c'est que finalement la massification des médias va à chaque fois susciter des réserves et des inquiétudes très vives sur les dangers réels ou supposés de ces médias et du coup leurs effets sur ces publics qu'on imagine plus vulnérables je vous ai parlé de la presse écrite mais ces angoisses ces inquiétudes vont ensuite se décaler sur la radio puis sur la télévision avec des discours qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les jeux vidéo et aujourd'hui sur internet je dirais qu'aujourd'hui beaucoup de discours qui se développent autour des fake news et des théories du complot ont à voir avec cette approche protectionniste et on va parfois demander dans cette logique aux enseignants si on peut dire de vacciner les élèves contre les dangers par exemple de pensée conspirationniste alors il est important de garder à l'esprit que ce paradigme protectionniste comporte des biais épistémologiques très important par exemple cette focalisation sur les jeunes publics qu'on peut très largement remettre en question également le fait de sur valoriser les effets des médias et là vous avez tout un courant de recherche en sciences de l'information et de la communication qui a travaillé à réhabiliter les capacités critiques des publics bon le fait est que ce paradigme est quand même toujours activé aujourd'hui et qu'il peut alerter sur la profusion je dirais de messages médiatiques qui vont parfois prôner des valeurs qui peuvent s'avérer antagonistes avec celles développées au sein des établissements scolaires je vous renvoie par exemple ici aux travaux de sophie gl sur le rapport des jeunes aux images violentes sexuelles ou haineuses qui a fait l'objet de différentes publications la seconde approche dont qui est une approche critique elle n'entend plus condamné unanimement les médias et n'entend plus condamné unanimement leurs effets et donc on va retrouver ici une approche qui est portée par ce qu'on appelle les études sémiologiques sur lesquelles je reviendrai et l'idée c'est plutôt de penser que les messages médiatiques ne sont pas naturels mais qu'ils sont construits et vous allez voir se développer toute une pratique de l'EMI dans cette direction et je vais vraiment revenir revenir très largement sur cette approche en europe et en france cette approche critique et politique se conçoit en lien étroit avec la citoyenneté et avec la démocratie la dernière approche est une approche créative qui peut être résumé en deux points alors d'une part je dirais que cette approche toujours en reprenant l'analyse de laurence courrois a permis le développement de travaux qui sont liés à l'ingénierie à mettre en oeuvre en EMI c'est à dire qu'en fait avec le développement du numérique eh bien on a vu se développer toute une réflexion sur la nécessité d'accompagner les élèves dans la maîtrise d'un certain nombre de compétences qui sont liées aux technologies de l'information et de la communication et toute cette réflexion a rappelé l'importance de littératie spécifique parfois à travers le concept de translittératie avec une l'idée de travailler sur des compétences des habiletés qui pourraient être voilà nécessaires aux élèves pour pouvoir développer par exemple leur esprit critique mais pas que d'autre part cette approche créative elle a insisté vraiment sur la pratique des médias en lien avec le concept d'empowerment on va pouvoir traduire par l'idée d'autonomisation et de prise de contrôle vis-à-vis des discours médiatiques voilà dans la suite de ma présentation vous allez voir que les je dirais les pistes que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui pour vous montrer en quoi les sites peuvent être utiles à des professionnels de l'éducation qui voudraient développer des projets en EMI ou se former dans cette perspective eh bien sont très liées à une approche critique et une approche créative comme l'indique le nom de cette de cette première partie donc EMI esprit critique et analyse critique des médias dits traditionnels eh bien là l'idée c'est de vous montrer comment les cycles mobilisent peuvent être mobilisés pour aller dans le sens d'une analyse critique des médias dits traditionnels et certainement aussi des médias numériques mais voilà j'ai choisi un découpage un découpage un peu un peu traditionnel à ce niveau là alors quelques éléments de mise en contexte sur le rapport des élèves aux médias traditionnels aujourd'hui je pense qu'on fait vraiment face à un glissement d'une culture d'une culture médiatique pardon à une culture plus numérique là je vais citer les analyses de de charron il se produit chez les jeunes publics un basculement avant s'informer c'était se tourner vers les journaux les radios les chaînes de télévision tandis qu'à présent la recherche de l'information est souvent horizontale au sens où l'individu prend appui sur les vecteurs de communication qui lui sont le plus familier réseau social plateforme d'échanges vidéo moteur de recherche etc dans cette recherche les recommandations de ses amis des personnes qui le suit vont éventuellement lui suggérer des liens avec des contenus de médias mais aussi bien d'autres sources qu'il s'agisse d'entreprises institutions groupes de pression voire officines poursuivant des objectifs divers d'influences passant parfois par delà des informations à un premier niveau je pense qu'il faut remarquer une fréquentation en baisse des médias d'information dit traditionnel spécialement pour ce qui concerne la presse écrite dans sa version payante à titre de comparaison en 1973 36% des 15 24 ans lisait un journal tous les jours ou presque pour autant il y a des permanences la télévision demeure ainsi une source d'informations réelles spécialement pour les plus jeunes alors avec des modalités de consommation qui évolue on regarde la télévision sur d'autres écrans à des temporalités plus choisie mais on la regarde quand même toujours la télévision propose en outre un des programmes dit d'information qui ont tendance à séduire les plus jeunes par leur format souvent bref ou par leur ton qui peut allier sérieux et moins sérieux un second niveau je pense qu'il faut penser ces évolutions de pratiques médiatiques en lien avec la problématique de la confiance c'est à dire une confiance qui peut être finalement assez limité envers les journalistes mais également et je le précise envers les informations accessibles en ligne à titre de d'exemple 1 n'oublions pas et j'ai essayé voilà de le mettre à travers cette illustration que les adultes ont aussi une confiance limitée dans la crédibilité des médias et dans l'indépendance des journalistes une citation d'un collègue un arnaud mercié qui vous parle justement de la de cette défiance que les jeunes que les jeunes publics peuvent avoir vis-à-vis vis-à-vis des médias traditionnels et qui est vraiment toujours nécessaire je pense d'interroger dans la perspective de formation à l'EMI je pense que ces nouveaux formats et ce goût pour une autre information que beaucoup de travaux en site 1 observe doit être doit être creusé je vous ai mis les citations de de plusieurs collègues ici le grand pardon grand jean et le foule goc excusez moi qui donc nous expliquent cette cette importance de la des usages informationnel pour être à la page pour entretenir des liens avec leur père et une citation de coralie lekaroff qui elle souligne l'importance de l'humour dans dans la critique ordinaire et je dirais ces citations j'ai voulu les mettre surtout pour vous montrer à quel point les sites permettent de penser les usages informationnels c'est-à-dire se demander mais finalement pourquoi est-ce qu'on s'informe quoi des jeunes s'informent et au final le pourquoi est-ce que les jeunes s'informent arrive très souvent sur des questions de lien de lien social de construction identitaire pour ceux qui voudraient prolonger cette réflexion peut-être je me suis permis le partage d'un d'un documentaire donc qui a été fait par par deux par deux jeunes journalistes et qui permet en fait qui a demandé à des jeunes jeunes adolescents et un peu plus jeunes adultes de partager ce qu'ils avaient dans leur téléphone et de partager comment est-ce qu'ils s'informaient et vraiment je vous invite à consulter cette série qui vraiment je pense permet parfois d'avoir un autre regard sur les pratiques informationnelles voilà encore une fois des jeunes et des jeunes adultes EMI et pédagogie par le faire alors en écho aux approches créatives de l'EMI déjà évoqué un mais également aux approches critiques dans lesquelles dans lesquelles je m'inscris j'ai voulu revenir sur cette articulation entre EMI et pédagogie par le faire c'est à dire qu'aujourd'hui l'une des voies à travers lesquelles se développe l'EMI dans le temps scolaire mais également dans le hors temps scolaire sont ce qu'on peut appeler les projets médias alors qu'il s'agit de concevoir des reportages avec les élèves des émissions de radio des capsules vidéo tous ces projets ont en commun d'aborder l'EMI à travers une pédagogie spécifique qui est la pédagogie par le faire l'idée est assez simple mais c'est de permettre aux élèves de comprendre comment se fabrique l'information au quotidien en fabriquant eux mêmes cette information l'idée c'est de développer son esprit critique en faisant alors c'est une approche ancienne puisque déjà célestin freinet faisait la promotion des journaux scolaires dans une approche qui a été très marquante dans les orientations de l'EMI en France en écho avec un contexte international plus large et là je pense aux travaux par exemple de John Dewey mais vraiment avec l'idée de développer l'imprimerie à l'école le journal de classe dans cette dans cette perspective de learning by doing le clémy c'est déjà largement développé dans cette perspective et a toujours très fortement soutenu les médias scolaires perçus vraiment comme une citoyenneté en acte aujourd'hui et je dirais spécialement depuis depuis 2015 le lendemain des attentats qu'a connu la France qui a aussi été une période qui a en quelque sorte donné une nouvelle vitalité à l'éducation aux médias et l'information eh bien je dirais depuis ce voilà cette période post 2015 vous avez des orientations ministérielles ou politiques très claires pour le développement des médias scolaires le dernière la dernière orientation un marquant à ce niveau là étant le rapport du conseil économique et social et environnemental de 2019 qui souligne la nécessité de développer l'éducation aux médias via ce type de projet par le fait dans les classes on constate d'ailleurs toujours la vitalité par exemple du concours médiatique qui récompense les meilleures productions de médias scolaires mais également je pense au développement actuel des dispositifs de classe média qui permettent à des élèves d'être finalement embarqués pendant un an au minima dans un projet média avec fabrication de web tv de web radio ou autre alors à ce niveau je pense que les cycles peuvent proposer des ressources soit pour analyser ses projets et ses dispositifs c'est par exemple ce qu'on fait au sein du au sein du laboratoire géricault soit pour alimenter la compréhension de la fabrique de l'actualité qu'ils permettent je voudrais revenir revenir sur ce point c'est à dire que comme je viens de vous l'expliquer la pédagogie par le fer permet d'éprouver l'ensemble du processus de fabrication des discours médiatiques et se faisant de mieux comprendre pour le dire autrement il s'agit finalement d'expérimenter le fait que les discours médiatiques doivent leur forme finale entre une tension d'une part à des choix qui renvoient à des normes des valeurs et l'idéologie qui est pensé comme un ensemble de représentations mais également au poids d'un certain nombre de conditions matérielles de production à travers la pédagogie par le fer c'est vraiment ces deux ces deux facettes de la production des discours médiatiques qu'il va s'agir de tenir ensemble et je pense que ici on a un point qui me semble important de pouvoir expliciter dans des projets de haine c'est à dire que le fait par exemple que des conditions matérielles de production joue très fortement sur les discours médiatiques je pense à intérêt à être souligné dans dans des projets de haine si on se place dans les peurs sociales que j'évoquais tout à l'heure par exemple la question qui est une question vive celle des fake news ou celle des théories du complot et bien on se rend compte comment finalement ces conditions matérielles de production peuvent être très largement évacués je vous donnerai un exemple issu d'anciens travaux de recherche moi pendant très longtemps j'ai travaillé sur la médiatisation du conflit israélo-palestinien dans la presse française et c'est un thème pour lequel on a toujours des débats très importants sur les partis pris journalistiques moi j'ai eu la chance dans mon travail à de montrer qu'il fallait aussi prendre en compte la manière dont se fabriquent les discours je vous donne un exemple dans mon corpus d'études il y avait un article avec un titre qui utilisait des mots très polémiques et qui n'ont pas manqué de faire réagir les lecteurs accusant le journaliste et le journal d'avoir vraiment pris un parti pris très très fort pour l'un des deux camps en discutant avec le journaliste qui avait produit ses discours il m'a expliqué que son titre avait été changé par le desk à paris au dernier moment avant le bouclage et qui n'avait finalement rien pu lui faire et là où les lecteurs voyaient encore une fois un choix idéologique eh bien moi j'ai pu mettre en valeur l'importance si des conditions matérielles matérielles de production donc en quoi les six peuvent-elles être utiles pour déconstruire un petit peu un petit peu ces discours médiatiques alors un premier rappel qui est le la manière dont une perspective je vais appeler constructivistes en site envisage les discours médiatiques dans cette perspective l'idée ça n'est pas de considérer les médias comme des miroirs d'une réalité préexistante ce qu'on peut assez souvent entendre mais vraiment de les envisager comme des agents de mise en forme du réel comme des producteurs sociaux de sens là je cite un patrick charodot je cite également également bernard d'elle force l'idée c'est en fait d'envisager les discours médiatiques comme une construction collective avec l'idée que ces discours en fait sont le fruit de rapports de force entre acteurs sociaux dire que on imagine pour schématiser un peu mais que dans l'espace public existe différents discours sociaux des discours sociaux qui sont rivaux qui voient le réel de manière différente et qui vont finalement entrer en concurrence dans l'espace public eh bien l'idée c'est d'imaginer dans cette perspective que les médias à travers les choix qu'ils opèrent eh bien au sein de tous ces discours sociaux rivaux bah vont petit à petit construire une une réalité une manière de voir le monde dans cette perspective vous est inscrit dans une dimension très narrative eh bien l'idée c'est de considérer le récit médiatique comme quelque chose participant à la construction de catégories collectives qui procèdent à l'intégration normative autant qu'à l'appréciation et la dépréciation de pratiques ou de catégories d'acteurs je pense qu'un exemple ici pour illustrer ce que je raconte peut-être par exemple la la médiatisation du port du voile dire que vous voyez bien qu'on est sur un sujet qui est un sujet polémique et à propos duquel on a toujours un débat sur la manière dont les médias au sens large vont rendre compte de cette de cette thématique et finalement par exemple à qui est ce qu'ils vont donner la parole il ya quelques mois on a entendu des critiques assez vives reprochant par exemple aux chaînes d'information continue de ne jamais donner la parole à des femmes portant le voile quand on était en train d'aborder cette question eh bien vous voyez qu'on est avec cet exemple je pense vraiment sur sur cette idée que les médias participent de cette construction si on adopte ce point de vue l'esprit critique des élèves va passer par leur capacité à déconstruire ces discours médiatiques cette déconstruction pardon des discours médiatiques peut être opérée grâce à une vision sémiologique des discours médiatiques en sciences de l'information et de la communication vous avez toute une partie vraiment assez importante des travaux qui mobilisent des outils issus de la délai sémiologie pour déconstruire alors à la fois des publicités des affiches électorales des discours conspirationniques des discours de propagande ça s'applique vraiment à des objets qui sont très larges et des objets qui peuvent être également ceux d'ateliers de séquences d'éducation aux médias et l'information je me suis permis de reprendre une la photo d'une publicité des années 60 qui avait été en fait déconstruite donc par roland bart et qui a inspiré très largement les travaux de la fémiologie en france pendant de très nombreuses années pour ceux qui ne connaissent pas le travail de roland bart et bien sûr cette publicité il s'est attaché à montrer comment cette publicité met tête en scène tout un continuum de signes porteurs de signification et de connotation il a montré par exemple un comment le l'utilisation des couleurs le rouge le vert le blanc et bien participer de la création d'un imaginaire lié à l'italianité un imaginaire qui n'est pas exempt de stéréotypes mais qui pouvait pour la personne voyant cette publicité faire écho à l'italie avec l'idée que les bonnes pattes sont des pattes italiennes dans cette même idée le fait le nom de panzani qui est aussi un signe et bien par son assonance et par les stéréotypes un linguistique associé à cette assonance et bien participe encore une fois du même mouvement de construction d'un imaginaire autour de l'italie que les publicitaires imagine propice à faire acheter des pattes voilà donc je pour ceux qui qui sont voilà s'il ya des sémiologues parmi nous j'espère qu'ils m'excuseront des raccourcis que j'ai emprunté mais tout ça pour vous dire que les cycles proposent ici des ressources très utiles pour déconstruire les discours médiatiques dans une perspective sémiologique autre exemple et vous voyez que j'ai choisi un des j'ai choisi des exemples j'ai choisi de faire des focus le travail de patrick charoudou alors je vous ai mis un ouvrage qui je pense c'est un voilà un ouvrage qui commence à adapter un petit peu mais qui constitue en tout cas moi je trouve toujours une base base très intéressante à partager avec vous aujourd'hui qui concerne là le fait de penser la finalité des discours d'information médiatique au regard de ce que je vous disais tout à l'heure c'est comprendre les conditions matérielles de production des discours médiatique c'est aussi comprendre comment ces discours peuvent être conçus et pourquoi est-ce qu'ils sont conçus et quand vous accompagnez des élèves par exemple dans un projet média pour faire une émission radio et bien quand vous dites un moment à vos élèves ce serait important vous vous demandiez qui sont vos auditeurs et qu'est ce qui les intéresse et bien vous allez avoir implicitement une référence à ce que patrick charodot appelle la visée de captation en quelques mots pour patrick charodot les médias d'information sont toujours pris dans finalement une contradiction structurelle d'un côté ils ont un objectif informatif pur si vous voulez on transmet des informations aux citoyens pour que celui ci puisse exercer son pouvoir démocratique il faut qu'il connaisse ce qui se passe dans le monde bon et dans cette perspective là on va produire des discours qui ont plutôt dont l'objectif est de paraître vrai de paraître sérieux mais d'un autre côté on va aussi produire des discours qui ont une visée de captation c'est à dire que l'ensemble des médias d'information cherche à capter un public parfois dans une simple perspective économique sert quand vous êtes une chaîne de télévision et bien il faut bien survivre parce que vous vous trouvez dans un système capitalistique au moins pour les chaînes privées mais aussi un peu pour les chaînes publiques et cette visée de captation elle passe par d'autres discours médiatique on va essayer d'être un peu plus dramatique on va essayer de faire ressentir de jouer sur les sentiments et bien cette contradiction structurelle patrick charodot nous permet de la pensée et permet d'accompagner les élèves dans la construction de leur esprit critique en leur révélant finalement et bien cette tension et en sortant je dirais d'une parfois une image idéalisée d'un idéal médiatique qui ferait des médias voilà des simplement des des simplement des acteurs inscrits dans une visée d'information ce qui n'a jamais été le cas autre éclairage que permettent les cycles et là qui me permettent de rappeler un que les six sont une interdiscipline et donc qu'elles font appel à des disciplines connexes des choses qui relèvent de la sociologie du journalisme et qui permettent aussi d'expliquer beaucoup de discours médiatique je vous donne un exemple qui pour moi est vraiment très très intéressant c'est le travail de jérôme berthaud autour de la fabrication des sujets dit banlieue fait jérôme berthaud a fait une enquête sociologique très approfondie pour comprendre comment se fabriquent ces sujets pour lesquels des accusations de stéréotypes régulièrement mise en avant et bien jérôme berthaud a montré comment l'organisation du travail comment vraiment la fabrique sociologique de la formation jouait sur la reproduction de ces stéréotypes et vous voyez que la collection sociorama a traduit son travail en bande dessinée ce qui peut être un médium assez assez intéressant je me permets pour finir sur ce point un partage en fait d'un outil que nous avons conçu avec mes collègues au sein du laboratoire gérigo et qui essaye un peu de reprendre un ces petits éléments que je partage avec vous aujourd'hui c'est un serious game d'éducation aux médias et l'information qu'on a essayé de construire sur la base de recherche en site et donc qui est disponible en ligne gratuitement puisqu'on a eu la possibilité de le construire dans un dans le cadre d'un projet financier par l'union européenne si ça vous intéresse n'hésitez pas il y a aussi un kit pédagogique qui reprend pas mal d'éléments que j'ai essayé d'aborder d'abord d'aujourd'hui un point important symboliquement quand on travaille sur le ami et je pense un nouvel apport des cycles qui constitue un peu un pas de côté par rapport à ce que je viens de vous dire c'est de penser comment l'éducation aux médias l'information peut permettre aux élèves de participer à la question de la circulation des discours dans les espaces publics pour développer cette partie je me base sur les travaux de mes collègues aurélien lamy qui est juste à côté de moi nelly kemener et marion et marion d'alibert qui ont bien montré un pour pour résumer que d'un côté vous allez avoir l'espace public construit par alimenté par les discours des médias dit traditionnel des grands médias la télé la radio dans cet espace circule un certain nombre de discours et on a pu montrer que l'accès à cet espace public n'est pas sain des groupes socialement dominés ont rarement accès à cet espace public et finalement vont se voir un souvent raconté par les autres plutôt que véritablement eux raconté raconté leur réalité leur identité et ce que monte un certain nombre de travaux c'est que se développe à côté de ces espaces publics d'autres espaces publics où peuvent se développer des discours contre hégémonique des discours différents et où voilà des discours différents pas avec le numérique ces espaces contre hégémonique ont de nouvelles possibilités possibilités d'expression et je pense que quand on fait de l'emi avec des publics par exemple jeune eh bien c'est important de se dire que avec un projet média on participe à la mise en circulation de discours dans l'espace public alors peut-être pas effectivement dans l'espace public des médias dominants quoique parfois ça arrive mais dans ces autres espaces publics mais symboliquement il se joue quelque chose là je citerai anna rente la participation à un espace public est un moment essentiel pour chacun afin de trouver une dignité et un sentiment d'existence plus grand parce qu'il est partagé avec d'autres voilà je développerai pas plus mais n'hésitez pas dans le temps des questions parce que je pense que là on a quelque chose qui n'est pas forcément pensé quand on est en train de mettre en oeuvre de l'emi mais qui moi symboliquement me semble important et qui est éclairé par les scientifiques pour conclure cette présentation simplement quelques éléments sur l'emi esprit critique et culture numérique l'idée c'est de vous dire qu'aujourd'hui à travers l'emi se jouent des enjeux de constitution d'une culture numérique partagée et émancipatrice alors je vous invite à consulter cet ouvrage de dominique cardon un culture numérique que moi je trouve vraiment très complet et très très accessible je reviendrai pas parce que j'ai plus de temps sur les jeunes et le numérique mais je vous invite à aller vers des enquêtes qui permettent de penser le rapport des jeunes au numérique moi ce que j'aurais simplement en dire en quelques mots c'est ça le premier c'est qu'en sic on a des travaux qui permettent de se départir du mythe des digital native on a une collègue s'appelle anne cordier qui répète un très très souvent qu'il faut arrêter d'imaginer que les jeunes savent faire forcément ont forcément des compétences et ont forcément une appétence pour le numérique ça n'est pas vrai est ce qu'elle répète de manière corollaire c'est que les adultes bien que n'étant pas digital native ont un rôle éducatif à jouer et nous on se rend compte dans tous les travaux qu'on fait autour de l'emi que la majorité des éducateurs ne se sentent pas à l'aise avec l'emi y compris au regard de cet imaginaire des digital natives je vous renvoie aux travaux d'anne pour aller un petit peu plus loin je vous invite également à bien penser les différenciations sociales des pratiques informationnelles et numériques des jeunes je vous ai cité ici quelques quelques références et je pense que je pourrais vous partager mon diaporama les travaux de monique d'agneau de sophie gl mais vraiment suivant les publics qui vont être les vôtres en emi et bien les sites vous permettent de réfléchir aux spécificités de leurs usages ce que j'essaie de résumer dans cette slide je pense que l'un des apports fondamentaux des sites c'est vraiment de penser les usages c'est à dire de ne pas penser que les objets techniques mais de penser leurs usages sociaux avec une combinaison de tout ça finalement dans ce qu'on appelle les approches sociotechniques et la sociologie des usages en site l'idée c'est vraiment de se dire la technique pose un cadre mais qu'il faut toujours penser la manière dont les individus s'approprient ou non ce cadre et je conclurai sur des travaux des travaux récents toujours ainsi qu'un qui permet d'ouvrir la boîte noire des algorithmes et du design je pense qu'aujourd'hui on est vraiment sur des enjeux qui sont qui sont très importants à ce niveau là et qui sont de plus en plus pris en compte dans la manière dont se développe le mi en temps scolaire et en hors temps scolaire comprendre comment les algorithmes peuvent construire des bulles de filtres informationnelle comprendre comment le design des plateformes oriente encore une fois les usages qu'on va pouvoir en faire avec aussi une perspective citoyenne très forte exemple un romain badoir où dominique cardon souligne souligne bien tout ça voilà donc écoutez moi je vais m'arrêter ici et je vous propose qu'on prenne le temps d'échanger à travers vos questions j'espère que ces petits éclairages auront été auront été pertinents et je vous remercie de votre écoute merci bien Amandine et Aurélia également de surcroît donc je signale juste un petit qui est désagréable voilà pour l'instant donc parmi les parmi les remarques et premières questions donc vous avez d'abord eu un message d'encouragement de françoise labou qui vous remercie de cette mise en perspective très riche et qui permet bien de se référer donc au faire comprendre la fabrication de l'information sans circuit et les conditions de production pour mieux comprendre donc c'est un message d'encouragement de votre collègue et puis il y a également donc notre collègue Sébastien Cavigny qui vous pose une question et qui demande qui est l'auteur qui parle ou qui traite des contenus violents donc sur les réseaux sociaux a priori que vous avez évoqué donc si vous pouvez répondre à Sébastien c'est Sophie Géel et alors Sophie Géel vous trouverez donc elle écrit un ouvrage sur ses travaux et vous trouverez également un rapport en ligne donc il y a un rapport très conséquent en ligne sur voilà le rapport des jeunes au contenu aux images violentes sexuelles et haineuses ce qui est assez original dans la perspective adoptée par Sophie Géel c'est qu'elle travaille en collaboration avec des je pense des chercheuses en psychologie et du coup on a une approche qui est assez qui est assez singulière et qui je pense intéresse les professionnels de les professionnels de l'éducation avec une enquête qui a été menée auprès de différents publics dont des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse ou l'aide sociale à l'enfance j'en profite aussi de faire passer un petit message n'hésitez pas donc via le tchat à poser vos questions et que je suggérerai donc à nos deux intervenantes vous avez également une pensée de Benoît Urguéli qui indique ce que les gens font des médias plutôt que ce que les médias font des gens et par rapport à cette remarque la question que je souhaitais également vous poser c'est vous avez évoqué en fin de propos donc la démarche émancipatrice et comment instiller la démarche justement émancipatrice à travers les phénomènes informationnels ou mes médiatiques notamment dans le périmètre de la formation initiale des enseignants pour le dire simplement selon vous quels sont les vraiment les principaux leviers pour commencer à entrer dans une démarche d'émancipation auprès de nos publics en formation alors moi je répondrai à deux niveaux c'est à dire que je pense que quand on est un professionnel de l'éducation déjà effectivement pour pouvoir accompagner des publics à l'émancipation je pense qu'effectivement une nécessité déjà de se former soi-même qui est incontournable et en EMI on voit que ça peut poser un certain nombre un certain nombre de problèmes moi pour faire un pas de côté par rapport à l'éducation nationale je l'ai dit moi je suis chercheuse en ce moment à l'école nationale de protection judiciaire et de la jeunesse il ya une volonté très forte des éducateurs de ce fort enfin de rentrer dans des projets de l'émi mais par contre il ya aussi un défaut de formation qui fait que voilà les éducateurs ne se sentent pas à l'aise alors qu'ils ont des compétences à mettre en oeuvre donc je pense qu'un premier pas et est vraiment à ceux vraiment reposent sur de la formation ou sur de l'auto formation palier un certain manque de formation je pense que c'est le premier pas et après dans l'accompagnement des publics quand on parle vraiment d'empowerment nous au regard de ce qu'on voit dans nos recherches je pense qu'il ya une articulation entre effectivement le faire et c'est vrai que c'est c'est tous ces dispositifs de émis qui reposent sur le faire mettre les les publics en action leur montre qu'ils arrivent à faire des choses leur montre qu'ils participent au monde social et que ça me semble vraiment très important en n'oubliant pas je pense une articulation avec le fait de distiller certains éléments théoriques certains éléments réflexifs pour permettre une prise de recul et une généralisation je vous donnerais peut-être deux exemples de dispositifs qu'on a pu étudier encore une fois que dans les recherches collectives le premier c'est le labo 148 pour ceux que ça intéresse c'est un beau projet qui a été mené qui est toujours mené à la condition publique de roubaix donc la condition publique c'est une institution culturelle de la ville de roubaix et donc qui a en fait développé un laboratoire une sorte de média par les jeunes et pour les jeunes ou en fait et bien des jeunes de à partir de 14 ans se retrouvent une fois par semaine pour fabriquer des médias sur la base du volontariat et donc on a eu l'occasion d'écrire un article avec mes collègues céline mathuza qui est coralie le carat sur ce sujet et on a bien montré comment s'y jouait des logiques d'empowerment soit par des choses qui relèvent de compétences voilà acquisition de compétences de type journalistique bon mais aussi des choses qui relevaient de l'ordre des représentants de modification de représentation par exemple des jeunes issus de catégories populaires qui se disent que finalement bah oui ils peuvent être journalistes alors que c'est un univers qui leur semblait très très éloigné et un deuxième projet qui s'inscrit aussi dans cette dans cette logique qui est celui de la web radio lucie lucisphère pardon du collège lucie au vrac à tour coin on a aussi eu l'occasion d'analyser en tant que dispositif et qui a fait l'objet d'un d'un documentaire qui s'appelle regard de nous voilà et donc dans cette web radio ce qui était très intéressant c'était bien évidemment toute la pédagogie par le faire porté par alors à l'époque deux enseignants qui étaient rachid sedaoui et mathieu asment avec une articulation vers la une réflexion aussi théorique sur ce qui était en train de se passer très largement porté par mathieu asment qui est professeur documentaliste et je l'ai pas assez fait dans ma passion je souligne le professeur documentaliste merci avec des réponses assez assez brèves pour permettre le dialogue car beaucoup de questions tombent progressivement tiffany gaïné qui vous demande comment développer l'esprit critique chez des adolescents qui sont issus plutôt de milieux très défavorisés et elle complète après sa question en vous demandant si vous aviez quelques recommandations à faire en termes de lecture par rapport à des rapports qui existerait autour de la dimension de la réduction des inégalités sociales et scolaires autour de l'ami oui alors concernant la sensibilisation pardon j'essaie de me mettre dans la caméra concernant la sensibilisation nous on s'est beaucoup posé la question parce que alors en fait moi je suis surtout là à titre de de participants d'un projet de recherche qu'on a en commun sur newscraft amandine vous en a parlé effectivement cette question de la sensibilisation s'est beaucoup posé la question parce qu'on a rencontré beaucoup d'acteurs éducatifs donc pas seulement des enseignants mais également des éducateurs de maison quartier des personnes qui ont un rôle justement dans l'éducation publique un peu parfois mis en marge en tout cas sur la sensibilisation je pense que passer par ce type d'outils comme newscraft ce que vous a présenté amandine n'hésitez pas à aller voir ça peut aider parce qu'on est sur des codes en fait qui parle peut-être davantage à ces publics là donc là on est sur un service game donc c'est un jeu donc ça peut être une première approche je pense j'essaie de faire rapide oui oui je pense que ces approches le clé ni développe des sérieuses game développe des skates game voilà et après je veux compléter juste je pense que bien évidemment qu'il ya des choses à penser avec des publics différents mais je pense que sur l'esprit critique des choses qui relèvent de la déconstruction de discours médiatique en partant des pratiques des publics c'est intéressant je pense pratique partir des pratiques effectives pour amener les publics à s'interroger sur leur propre pratique leur propre consommation merci géraldine de la fosse que pensez-vous des cours de smt de la certification pix en lien donc avec le ami et l'esprit critique et une autre collègue dont j'ai oublié le nom donc posé la question de savoir si on pouvait faire de l'emi et de l'esprit critique sans informatique sans matériel et je rajouterai à titre personnel peut-être même sans électricité alors bah après je pense qu'on n'a pas un avis complètement tranché sur c'est sûr sur la première question moi la seule la seule chose que j'aurais à dire à ce niveau là c'est que de ce que je comprends mais peut-être que je comprends mal parce que c'est pas mon sujet de recherche mais si la nouvelle spécialité se met en place en laissant de côté les enseignants documentalistes a-t-il personnel en garde des recherches qu'on mène je trouverais ça très dommage y compris parce que ma petite inquiétude mais encore une fois peut-être que ça n'est pas fondé c'est qu'on soit dans une approche qui soit pour le coup trop technique alors que là où je pense les enseignants documentalistes typiquement apportait la question des usages voilà et pour la technique et bien effectivement nous toutes les recherches qu'on mène cette question elle est tout le temps là c'est effectivement souvent ça ne marche pas eh ben il ya plein de choses à faire je pense alors ce serait mieux que ça m'a mais numéro 2 il ya aussi plein de choses à faire avec des choses qui relèvent un peu du douille turcèche de la bricole ou deux ou deux choses voilà moins qui demande moins de matériel une autre voie de contournement c'est là le fait de travailler par exemple avec des partenaires extérieurs qui peuvent eux apporter des fois du matériel qui peuvent apporter des équipements qu'on n'a pas forcément dans son établissement voilà sylvain berard de bordeaux indique est ce que la déconstruction systématique des discours ne mènerait-elle pas finalement d'une certaine manière à un doute systématique une sorte de perte de confiance de l'élève qui contribuerait peut-être finalement indirectement alimenter le soutien aux théories complotistes en sachant que je rajouterai donc effectivement analyser critiquer c'est résister on a on a cette on a aussi eu beaucoup cette interrogation là parce qu'on le constate nous mêmes avec nos étudiants que assez souvent quand on part sur des cours de communication médiatique une des phrases qui revient c'est oui non mais de façon madame les mais les médias nous manipulent on est bien au discours complotiste c'est pour ça que nous on ne fait pas que parler de des constructions des discours parce qu'effectivement par les déconstructions c'est tout de suite être dans quelque chose de très critique et très poussé tout de suite l'idée c'est surtout de contextualiser les discours avant tout mais contextualiser expliquer comment ils sont construits expliquer comment c'est construit c'est pas forcément déconstruire en fait voyez je pense que on peut pas se suffire que de la déconstruction et mamoudi kaltoum va un peu dans cet esprit là puisque je lis le message est long mais il ou elle rappelle en disant j'aimerais demander aux intervenantes si elles pensent qu'il ya une place pour la pensée critique dans une institution dite de pouvoir et de contraintes qu'est l'école quelle place pour l'esprit critique dans le cadre d'une amie qui appartient à tous et donc à personnes sans heures dédiées question commentaire alors nous on observe tout le temps et c'est pour ça que nous en termes de dispositifs de recherche on articule l'analyse par exemple des politiques publiques l'analyse des dispositifs et leur mise en oeuvre dans les classes ou dans les centres sociaux voilà eh bien il ya des choses très critiques qui se font à l'école voilà ça c'est sûr et on le ferme tout le temps après dans un monde idéal le mi peut se jouer dans dans différents endroits pour pouvoir je dirais tirer parti des possibilités offertes par ses cadres par ses différents cadres parce qu'effectivement quand vous êtes un élève vous n'allez pas dire la même chose dans les pages d'un journal scolaire que dans les pages d'un média de quartier et c'est normal parce que le cadre est différent et qu'on peut aussi si on a envie d'être très positif penser l'articulation de ces différents cas et je me permets une petite référence à un ouvrage on a écrit dans le cadre d'activités associatives un ouvrage qui s'appelle petit manuel critique d'éducation aux médias à l'information où là on interroge la question de l'emi dans une perspective éducation populaire merci sandra benchy ida qui pose une question centrée sur davantage un acteur que le professeur documentaliste juste un commentaire vous avez fait le choix de traiter plutôt l'objet donc d'une discipline les sciences infocom effectivement vous le savez les professeurs documentalistes s'appuient sur l'épistémologie et théorie de l'infocom à travers leur concours qu'est le capès et puis ensuite donc leur formation et donc cette collègue dit les professeurs documentalistes ont des compétences spécifiques et une connaissance des sciences infocom mais peu de moyens pour mettre en place l'emi dans les établissements scolaires pensez-vous que ce sont finalement les acteurs qui doivent être davantage mobilisés est ce que les documentalistes devraient être particulièrement tête de pont sur ces questions là oui merci c'est très synthétique comme réponse oui et seulement eux non 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 mais vraiment je pense qu'aujourd'hui il ya un décalage très fort entre la formation de ces professionnels effectivement et la formation continue de ces professionnels et leur travail en termes de réseau et la leur mobilisation leur mobilisation par le système scolaire après évidemment le travail en complémentarité pour que l'emi irrigue par delà les ruptures d'ici les disciplines est vraiment une perspective je pense à privilégier mais avec une connaissance qui n'est encore pas effectif du rôle des profs et typhane gaénier demandait est ce que vous avez des connaissances de d'auteurs de travaux où sera abordé l'équivalent de l'emi dans le monde anglo-saxon oui alors là je pense qu'il faut aller voir les travaux par exemple de marlène loac donc qui est chercheuse à l'univers à l'inspe de créteil maîtresse de conférences marlène qui pendant des années son doctorat et poursuit maintenant des comparaisons internationales avec le canada et avec l'australie voilà et d'une manière générale les travaux du centre jeunes et médias vont dans le sens de cette comparaison internationale en belgique le grens de l'université de louvain travaille aussi beaucoup sur sur l'emi et justement ça permet des regards des regards croisés assez intéressant je me permettrais de de souligner aussi un numéro d'éducation comparé donc qui est une perspective de comparaison internationale de l'emi qui a été coordonnée par louise lindberg et anne lémence éventuellement aussi une question concernant un périmètre que vous n'avez pas cité sauf si je vous ai mal entendu c'est une question de romain morcelet que pensez-vous de la zététique alors notamment éducation aux médias éducation à l'esprit critique à travers les travaux notamment d'henry brock etienne clin ou richard mon voisin alors moi sur le papier je trouve ça très intéressant après j'avoue qu'effectivement c'est pas l'un de méchants de c'est pas l'un de méchants de recherche donc je pourrais pas répondre plus précisément d'accord d'accord un axe pour les formations des adultes et des éducateurs donc pardon le dispositif classe investigation qui est même en auto formation il peut être assez complet ça c'était un commentaire de françoise j'ignorais ces dispositifs là de classe investigation donc voilà vous voulez réagir peut-être cette mention non je pense que je pense que c'est le clémy mais de toute façon il ya quand même aujourd'hui il ya plus en plus d'outils je pense très intéressant et évidemment le clémy est une source d'outils et de réflexion incontournable d'accord une autre question bonjour pourquoi ne pas parler de la formation des professeurs documentalistes en emi dans le cadre de leur capès et se centrer uniquement sur les compétences du clémy en emi je vois à travers cette question de virginie l'enfant une forme de critique non mais je comprends et et madame l'enfant a raison dire que j'ai sauté cette partie j'ai sauté une ligne dans ma présentation et c'est très mal parce qu'effectivement j'espère je me rattrape avec les réponses parce qu'il n'y a aucun problème sur la sur le rôle des professeurs documentalistes leur formation voilà je suis tout à fait tout à fait d'accord évidemment pouvez-vous redonner le nombre de la publication dont vous êtes les auteurs toujours françoise labou alors ben il y en a plusieurs mois je y aurait le alors attendez est ce que je peux voilà en est ce que vous voyez mon écran du coup là il sait pas oui je vois là où il y avait un petit petit manuel critique d'éducation aux médias qui là voilà c'est fait c'est un ouvrage auquel nous on a participé dans une perspective de vulgarisation scientifique mais on est plutôt sur du partage d'expérience plutôt du côté de l'éducation populaire et des médias citoyens voilà après on a écrit différents articles de recherche mais je pense que dans dans une perspective appliquée vraiment moi je vous invite surtout à aller regarder le kit pédagogique de newscraft qui est disponible en ligne sur le sur le site newscraft et en fait qui a été construit avec la contribution de plusieurs chercheurs en infocom et le temps passe je m'en excuse auprès des quelques questions qui n'ont pas été traité il y en a très peu je finirai peut-être par ce commentaire de benoît hurguély qui indique à titre personnel j'ai l'impression que l'ennemi doit aller plus loin en visant aussi le développement d'un jugement critique réflexif face aux productions médiatiques et aux jeux d'acteurs et d'arguments qu'ils construisent et je vous propose donc de terminer par cette réflexion et cette remarque sachant que l'heure impartie est arrivé ce que je souhaitais rappeler d'abord au nom de des organisateurs du réseau des INSP puis aussi tout simplement de l'auditoire qui était présent vous remercier de ce travail de cette contribution et à titre plus personnel je me réjouis de voir que dans le périmètre des sciences infocom les chercheurs en sciences infocom s'intéressent de plus en plus non seulement à l'EMI mais plus précisément au rôle et à l'impact de l'analyse des médias donc et de l'esprit critique dans le système éducatif français et j'en profite aussi de dire à chacun que donc cette communication est enregistrée sera donc disponible au même titre que d'autres donc communications et puis ensuite donc vous allez avoir la possibilité aussi de compléter en tant qu'intervenantes au regard des questions qui ont été posées et de pouvoir donc revenir vers l'auditoire pour pouvoir compléter apporter des références complémentaires en tout cas ce fut un grand plaisir que vous accueillir de vous écouter et puis écoutez je ne peux que conseiller à l'auditoire de poursuivre les lectures les auteurs que vous avez cités puis vos propres travaux voilà donc écoutez il est midi je souhaite que ceci vous est mis tous en appétit et donc je vous souhaite une bonne journée et également une bonne fin d'année à tous au revoir merci merci au revoir bonne journée au revoir